Salut à tous, c'est Zeddy Games, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver, on est sur Semeneurs War, et aujourd'hui on va parler du nouveau patch note que Comme To Us nous a sorti cette semaine. Alors il faut savoir que je n'ai pas encore lu le patch note, j'ai jeté un coup d'œil rapidement quand même avant la vidéo, mais je n'ai pas encore lu, je vais découvrir le patch en même temps que vous. Alors bien évidemment j'ai vu certaines choses sur Twitter, etc. passer sur des combats multi, des multi combats, des choses comme ça, mais je ne sais pas encore exactement, donc on va voir ça tout de suite ensemble, donc on va aller dans les notices, voilà, note des développeurs, et on va découvrir ça ensemble. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, c'est un très très gros patch, donc bien évidemment il y a comme toujours une présentation, voilà, avant de commencer avec cette note des développeurs, on va préparer une petite vidéo sans ou sans fiche. Donc salutations de l'équipe des développeurs de Semeneurs War, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette première note des développeurs de 2021, c'est vrai que c'est la première. Nous espérons que cette nouvelle année, pour vous, sera pleine de joie et de mon 5 étoiles, on espère aussi. Pour cette première note de l'année, nous allons comme prévu vous parler des améliorations des combats répétitions. Depuis l'implémentation des combats répétitions, nous avons cessé de les améliorer, tout en préservant mieux les caractéristiques de Semeneurs War, vos réactions positives à chacune de ces étapes nous ont vraiment permis de garder courage. Nous allons maintenant vous expliquer pas à pas quelles améliorations nous avons désormais prévues pour améliorer notre expérience de jeu. C'est parti pour cette note des développeurs, d'accord. Alors, nouvelle fonction multicombats. Ah voilà, on y est, effectivement, c'est bien ce que j'avais vu. Donc vous allez pouvoir désormais procéder à d'autres combats en même temps que les combats à répétition. D'accord, alors effectivement, c'est bien ce que j'avais vu, et c'est vraiment une super nouvelle pour le coup. C'est vraiment top, si ça passe, vraiment c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors, vous pouvez actuellement gérer vos réunions et vos monstres pendant que les combats à répétition sont en cours. Oui, bon, ça, d'accord. Nous avons donc décidé de pousser plus loin et de permettre l'accès à d'autres combats en utilisant la fonction multicombats pendant que se déroulent des combats à répétition. D'accord. Avec la prochaine mise à jour, vous pourrez profiter. D'accord. Voyons d'abord quels combats seront accessibles pendant le déroulement des combats à répétition. Alors, en arène, alors arène, arène world, d'accord, donc combat de rivaux, combat de revanche, donc ça c'est en arène. En arène world, combat de classement, combat amico, combat de spéciale ligue, alors ça c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Bon, pour ceux qui ne font pas spécialement des RTA, vous ne pouvez pas tellement vous rendre compte, mais pour nous qui faisons de la RTA, pour les gros niveaux, c'est vraiment top. Puisque, en fait, moi, c'est mon souci actuellement, ayant peu de temps pour jouer en ce moment, je n'ai pas le temps de fermer mes ailes d'RTA. Voilà, pour vous dire, je n'ai même pas encore fait mes combats de placement de la nouvelle saison, et ça c'est vraiment top. Alors, bien évidemment, il va de soi, avant de continuer, que déjà, premièrement, ça va vous consommer énormément de batterie, voilà, pour ceux qui ont des appareils, alors à moins que vous soyez sur PC, pour ceux qui jouent comme moi sur téléphone et tablette, ça va consommer énormément de batterie, et ça va faire énormément chauffer, voilà, et puis même au niveau de la connexion, ça va être assez compliqué. Même pour moi, je pense que ça risque d'être assez compliqué. Mais bon, bref, on verra en état, en situation, comment ça se passera. Alors ensuite, contenu de guildes, donc combat de guildes, combat d'occupation, labyrinthes, donc on pourra faire exactement la même chose, en fait. D'accord, ça c'est top. Ensuite, carte du monde, donc tribunal d'ascension, crevasse des dimensions, et boss des mondes, donc pareil, la même chose. Donc ça, c'est vraiment top aussi, de pouvoir faire de la TOA en même temps que... Voilà, c'est vraiment top, c'est bon. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, dont moi-même, qui attendais la TOA en combat à répétition, enfin pas en répétition, mais en automatique. Bon, a priori, ça ne viendra pas tout de suite, mais je pense que ça viendra à l'avenir, il ne faut pas perdre espoir, parce que ça serait quand même vraiment top, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, il nous reste le divers, donc métamorphose, placement de défense, visionnage replay, oui, bon, ça, on pourrait déjà plus ou moins le faire avec les combats répétition, à part les visionnages de replay, mais voilà, donc en somme, pour résumer, on va pouvoir quasiment tout faire. Donc, il précise quand même qu'il y a certains modes qui restent impossibles d'accès, mais bon, c'est normal, on ne peut pas non plus, ils ne peuvent pas non plus faire de miracle, mais c'est déjà extrêmement cool de pouvoir faire, ne serait-ce que ces combats de RTA, voilà, ne serait-ce que faire moitié de ces ailes tous les jours, c'est vraiment top pour farmer des points. Et donc, il nous précise, voilà, les choses impossibles à faire, donc le mode d'histoire, les donjons de Kéros, les donjons de Rift, le raid des mondes et le passage des dimensions. D'accord, bon, ça paraît relativement logique, puisque c'est les contenus quand même les plus importants, voilà, mais tout le reste sera accessible et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite ? Les contenus bénéficiant déjà de combats répétition ne pourront pas être joués en multi-combat. En supplément, les halls des héros, donjons secrets, donjons d'événements, arcane-man, etc., donjons de Kéros et prédateurs des dimensions, passage des dimensions, seront inaxibles en multi-combat, c'est ce qui est écrit au-dessus, d'accord ? Nous prévoyons cependant de rendre l'accès à ces parties de jeu possibles ultérieurement, voilà, c'est bien ce que je disais, c'est prévu, il prévoit ça pour l'avenir. Vous devez vous demander sous quelle forme il sera possible de procéder, oui, bien évidemment. Nous allons essayer de vous donner des explications sur le déroulement général des multi-combat, d'accord ? Alors, ajoute une icône permettant d'appeler le menu des combats répétition sur différents écrans, d'accord ? Une icône du menu des combats répétition permettant de vérifier le déroulement des combats répétition ou de relancer une série est ajoutée, d'accord ? Donc ça se trouve ici, d'accord ? Et là, on aura la même chose, donc là, c'est l'écran d'arène, voilà, l'écran de RTA qui est juste en dessous, d'accord ? Donc voilà, en fait, ce sera tout simple. Il y aura un bouton qui permettra, en fait, voilà, c'est de switcher, si je comprends bien. Mais ça a l'air d'être ça, voilà, de switcher, en fait, entre les deux modes sur lesquels on est en train de farmer. D'accord ? Bon, en fait, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Alors là, c'est pas le même bouton, visiblement. Oui, bon, bah écoutez, ça n'est pas le même bouton. Alors, vous avez sûrement constaté une icône encore jamais vue sur l'image plus haut, c'est ce qui permet de faire venir le menu des combats répétition, d'accord ? Ainsi, cette icône s'affichera dans le passage des dimensions de l'Hobby de l'arène. Vous pourrez ainsi non seulement profiter d'autres contenus pendant que les combats répétition sont en cours, mais aussi reparamétrer ces derniers sans interrompre le mode de jeu dont vous étiez en train de profiter. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Ça va nous permettre de ne pas avoir à faire de réglages constamment. On va pouvoir faire ça en temps réel. Ça, c'est vraiment top. Alors, il y a le lien d'une petite vidéo pour comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est le site de ComToOS, mais j'imagine que c'est le site ou ce qu'elle sait, c'est la chaîne d'un streamer. Je ne sais pas. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres streamers qui ont fait des vidéos. Maintenant, on a fait une. J'ai vu chez Izo, on a fait. Donc, voilà, pas de panique. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ensuite ? Nous sommes vraiment impatients de vous laisser découvrir par vous-même. Vous allez en particulier pouvoir plus sérieusement jouer à la Rain World, ainsi que de nouveaux défis ont été ajoutés à l'occasion de la saison 16. Oui, ça, c'est vrai aussi. Il y aura un petit mot là-dessus à la fin, sur ce sujet-là. Donc, c'est tout pour ces améliorations de combat répétition. C'est déjà pas mal. Il nous reste un autre point abordé, un point que nous avons préparé en parallèle. Alors, nous avions introduit les artefacts l'an dernier en ajoutant les donjons de la crypte du justicier de la forteresse d'acier. Oui. Nous avons procédé à un suivi de ces nouveaux équipements. Nous avons décidé de procéder à une refonte pour améliorer un peu ces artefacts. D'accord. Donc, ça, je n'en ai pas entendu parler. Nous allons vous présenter pas à pas les améliorations. D'accord. Donc, artefacts. Les sous-propriétés vont être modifiées comme suit. D'accord. Alors, c'est écrit très petit. Alors, artefacts de type par numéro. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah oui. Donc, en fait, c'est une amélioration des artefacts. Si je comprends bien. C'est une amélioration des artefacts qui vont, une fois améliorés, je ne vous dise pas de bêtises. Oui, ça a l'air d'être visiblement, ça a l'air d'être ça. Donc, une fois améliorés, qui auront plus de pourcentage. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, là, on voit, par exemple, sur le premier dégât critique, donc compétence, une, deux, trois dégâts critiques. Vous voyez, avant, donc, actuellement, c'est de 3 à 6 % et ensuite, ça passera de 4 à 6 %. En prenant cet exemple, voilà, on voit, pour certains, ça passe de 2 à 4 % au lieu de 1 à 3 %. Voilà, c'est quand même des grosses améliorations. On verra, pareil, on verra en situation qu'est-ce que ça donnera, mais je pense que ça va être, ça va être quand même quelque chose. Alors, il précise aussi, voilà, donc ces valeurs renforcées seront aussi appliquées aux artefacts existants. Donc, ça veut dire que les artefacts que vous possédez déjà seront aussi améliorés et pas seulement ceux que vous allez dropper. Voilà, donc, oui, c'est bien ce qu'il dit en dessous. Cependant, les artefacts ayant été possédés à plus de 12 ou plus ne bénéficieront pas de ces améliorations. Ça, ça paraît logique. Donc, ensuite, les sous-propriétés suentes pourront, quant à elles, plus être obtenues en acquérant un nouvel artefact en améliorant. D'accord, donc tous les artefacts, d'accord, propriétés n'apparaissant plus après la mise à jour. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça, mais bon, je pense qu'on aura plus d'explications quand la mise à jour sortira. Donc, on s'en fiche un petit peu. Les nouvelles sous-propriétés suivantes vont être ajoutées pour apparaître lors de l'obtention ou de l'amélioration d'un artefact d'après la mise à jour. D'accord, donc en fait, je pense qu'il y a certains types d'artefacts, si je comprends bien, qui vont être, au contraire, nerfs et d'autres plus augmentés ou bofs. En tout cas, c'est ce que moi, je comprends, alors peut-être que je me trompe complètement, mais bon, on verra en situation, encore une fois, on verra en situation. Donc, certains d'entre vous doivent déjà avoir une idée de la façon dont ils vont associer ces sous-propriétés à leurs monstres. L'effet augmentant les dégâts critiques des attaques sur cibles uniques pourrait correspondre à un certain nombre de monstres de type attaque, comme Laika ou Aegir, qui sont largement utilisés dans les combats d'occupation. D'accord ? Nous attendons de voir ce que vous ferez de tout cela. Les pierres gravées de conversion possédant des sous-propriétés qui n'apparaîtront plus après la mise à jour pourront toujours être utilisées de la même façon. D'accord ? Les pierres gravées de conversion possédant des sous-propriétés dont les valeurs de base ont ou améliorées ont été augmentées, attribueront ces effets avec leurs valeurs augmentées après la mise à jour. D'accord ? C'est un petit peu du grand charabia pour l'instant, mais je pense que ce sera plus limpide. Alors, nous avons préparé quelques questions-réponses. Bon, ça, bien évidemment, on s'en fiche. Vous vous amuserai à les lire. Et puis, de toute façon, il y aura beaucoup de vidéos qui sortiront. Bien évidemment, j'essaierai de vous faire une vidéo quand la mise à jour sortira. Alors, il n'y a pas de date de préciser. Je pense qu'elle va sortir courant de la semaine prochaine. En général, les mises à jour sortent le jeudi. Mais bon, comme tout eux, vous connaissez, on peut s'attendre à tout. Donc là, ce sont les questions-réponses. Donc voilà, il parle toujours des artefacts. Et on arrive au bout. Voilà. Bon, bah écoutez, vous vous amuserez un petit peu à lire les questions-réponses. On s'en fiche un petit peu pour la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir principalement ? Bien évidemment, les combats à répétition, puisque c'est le grand chapitre de cette mise à jour. C'est vraiment une scène. Moi, pour ma part, je suis extrêmement content qu'ils aient fait ça. Vraiment, ils font vraiment de gros efforts. On peut dire ce qu'on veut de Comme To Us. Voilà, critiquer certaines choses. Mais c'est vraiment top ce qu'ils font. Ils essayent vraiment de ramener de nouveaux joueurs. Ils font en sorte de garder les anciens joueurs. C'est vraiment top. Là, le multicombat, c'est vraiment une super idée. C'est vraiment insane. Et puis, la partie artefact est vraiment très intéressante aussi. D'ailleurs, il faudrait que je me penche un petit peu aussi plus sur les artefacts. C'est vrai que pour l'instant, depuis que c'est sorti, je n'ai pas eu vraiment le temps de m'y pencher plus que ça. Et puis, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué que les runes à comprendre. Il va falloir que je me penche là-dessus. Alors, avant de finir la vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure... Oups, pardon. Désolé. Mon écran ne pue. Ah, voilà. Désolé. Je voulais vous parler... Alors, on va revenir. Je voulais vous parler rapidement de la nouvelle saison de RT. Alors, je ne sais pas dans quelle notice est-ce que ça va être. Je ne suis pas sûr que ce soit celle-ci. Puisqu'il y a un nouveau système de récompense, de défis. Alors, là, on voit un petit peu les... Les... Voilà. Je ne sais pas s'ils en parlent. Mais je crois avoir vu ça dans l'autre notice. Bon, là, évidemment, il parle des récompenses, etc. Mais on ne va pas y venir. Non, ce n'est pas celui-ci. Voilà. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûr. J'ai vu ça tout à l'heure aussi. Bon, il y a le patch d'équilibrage. Je pense que vous en avez entendu parler aussi. Mais on n'y viendra pas. Voilà. Puisque ça change toujours. Ça change constamment. Et puis, voilà. Ça concerne principalement la RTA. Mais ce que je trouvais intéressant... Bon, il y a un nouveau système de points aussi. Mais... Alors, voilà. Donc, quelques changements ont été effectués dans l'AREN World. Donc, voilà. Ajout de défis de saison. Ajout de défis en lien avec le Monaride World du jeu. Chaque type de défi présente plusieurs stades. Et à accomplir chacun des défis, permet d'obtenir des médailles de gloire en récompense. Ces défis peuvent être accomplis à chaque saison. Ils sont réinitialisés à chaque début de saison. Ça, c'est bon à savoir aussi. Les nouveaux défis de saison ajoutés au jeu s'afficheront comme terminés après l'application du patch pour la mise à jour. Ils s'activeront lors du début de la saison 16 de l'AREN World. Alors, euh... Récompense additionnelle de fin de saison. Des médailles de gloire ont été ajoutées. Récompense de fin de saison remise en fonction du grade en clôture de saison. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, on voit un petit peu les augmentations, les modifications, pardon, de récompense. Et puis, donc voilà, vous allez avoir des défis. Alors, je ne sais pas si on voit exactement... Non, on ne voit pas trop les défis. Je ne sais pas si on se rendant directement sur la page d'AREN World. Je ne sais pas trop où ça se trouve. Est-ce que c'est dans la floue ? Voilà, c'est ici. Défi de saison. Donc voilà, vous voyez, vous avez différents types de défis. Vous avez pas mal de choses. Et ça rapporte. Alors, je crois qu'il doit y avoir quelque chose comme 10 défis, ou un peu moins 10 défis. Et ça vous rapporte des points de gloire. Il y a quand même 50 points de gloire pour certains défis. C'est quand même beaucoup. Voilà, c'est quand même pas mal. Puis voilà, bon, ça rajoute un petit peu déjà de challenge pour les hauts niveaux. Et puis ça... Voilà, je pense que ça peut permettre aussi pour les early games, s'ils veulent se lancer un petit peu dans la RTA, même si c'est loin d'être leur priorité, de... Comment dire ? De se lancer. Voilà, ça fait des récompenses en plus. Donc ça motive un petit peu plus. Et puis voilà. Bon, c'était la petite note, on va dire, RTA. Bon, je ne rentrerai pas dans les pages, dans les équilibrages, etc. Ça ne m'intéresse pas tellement, parce que je fais quand même moins de RTA en ce moment. La méta me fatigue un petit peu. Mais bon, voilà, c'est quand même top. Comme tous, ça fait beaucoup de choses pour nous. C'est vraiment top. Plein d'événements, plein de patchs, plein de... Voilà, ils écoutent quand même beaucoup leur communauté. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on approche de la barre des 100 abonnés. Je compte sur vous pour vous abonner. Voilà, ça prend deux petites secondes. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne pas louper de vidéo. Voilà, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Comme d'habitude, vous connaissez. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bye bye ! A bientôt, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage FR ?